22 écoles à Sargemin, ce qui représente 1800 élèves. Mais ce matin, il n'était que 5 à se déplacer à l'école du Blauberg. La ville a retenu cet établissement pour la mise en place d'un service minimum. L'éducation nationale impose ce dispositif pour les écoles avec au moins 25% de grévistes. La ville y travaille depuis lundi. Pour ça aussi que nous avons décidé de concentrer le périscolaire, de le maintenir dans cette école pour les enfants dont les enseignants font grève. Donc ils mangeront sur site, on fera livrer les repas, le périscolaire du soir sera également assuré là-bas. Pour accueillir les enfants, une équipe d'agents d'une dizaine de personnes est prévue. Mais au vu du faible nombre d'élèves déposés, l'organisation est revue. On avait un peu trop d'agents prévus, mais ce n'est pas grave, je vais les réaffecter sur les écoles qui sont ouvertes. Là, l'intérêt c'était de pouvoir accueillir les enfants dans les bonnes conditions, que ce soit en termes de locaux et d'encadrement, on est très bon là. Une forte mobilisation, malgré les 50% d'ATSEM qui sont en grève dans la ville. Toutes les classes étaient fermées à l'école du Blauberg, sauf celle de l'ITEP. Pour éviter au minimum le brassage, les maternelles et les élémentaires sont séparés. Pour rappel, 75% des enseignants du premier degré seraient grévistes au niveau national. C'est l'une des premières grèves d'une telle ampleur contre l'actuel ministre de l'éducation nationale. C'est l'un des premières grèves d'éducation nationale. – Sous-titrage FR 2021